Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre ensemble à jouer au plus célèbre des jeux de cartes à jouer et à collectionner, Magic The Gathering. C'est parti ! Sachez qu'il existe plusieurs modes de jeu dans Magic, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le mode le plus simple. Ce n'est pas pour rien que Magic est le plus célèbre jeu de cartes à jouer et à collectionner au monde. Il est à la fois facile d'accès, les illustrations sont absolument magnifiques, et puis il y a une richesse de jeu et de stratégies inégales. Il vous faut un deck de 60 cartes. C'est le minimum requis pour jouer. Vous pouvez avoir plus de 60 cartes bien sûr, mais il faut généralement éviter puisque vous risquez de voir votre jeu ne pas tourner correctement. On ne va pas rentrer dans cette vidéo dans le détail de quoi est composé un deck pour être légalement jouable, donc je vous conseille de choisir un pack de démarrage comme celui-ci, qui contient tout ce dont vous avez besoin pour débuter. Il vous faut aussi de quoi marquer vos points de vie. Vous pouvez noter sur un papier, prendre un dé 20. Il existe aussi des roues de points de vie, mais également des applications que vous pouvez utiliser. C'est vous qui voyez. Vous démarrez avec 20 points de vie, votre adversaire aussi. L'objectif dans Magic, c'est justement de parvenir à faire tomber les points de vie de l'adversaire à zéro. Pour cela, vous allez utiliser vos cartes. Chaque carte dispose d'un type. Il existe plusieurs types que nous allons passer en revue maintenant. Déjà, il y a deux grands types de cartes. Les terrains et les sorts. Les terrains qui ressemblent à ça sont des cartes que vous allez essayer de poser à chaque tour, dans la limite de un seul par tour maximum, pour augmenter votre jauge de mana. Le mana, c'est la ressource dont vous allez avoir besoin pour lancer des sorts. Nous reviendrons plus tard dessus, mais pour vous donner une première idée, pour lancer un sort, vous inclinez un nombre de mana de la couleur du sort que vous voulez jouer, et vous lancez votre sort. Par exemple, ici, si je veux lancer cette carte, qui s'appelle Embuscade Serpentine, je vais avoir besoin d'un mana bleu et d'un autre mana de n'importe quelle couleur. Typiquement, je vais incliner un mana bleu ainsi qu'un autre mana de n'importe quelle couleur. Ces mana inclinés deviennent inutilisables jusqu'au début de votre prochain tour. Il existe cinq types de mana différents. Le blanc, symbolisé par les plaines, c'est la couleur des humains, des chevaliers, de la guérison, de la défense et de la lumière. Le rouge, symbolisé par les montagnes, c'est la couleur des gobelins, de la force vive, de l'attaque et du feu. Le bleu, symbolisé par les îles, c'est la couleur des créatures d'eau et du vent, des contresorts, de la magie instantanée, de l'illusion, mais aussi du contrôle et de la manipulation. Le vert, symbolisé par les forêts, c'est la couleur de la nature, des plantes, des elfes et des bêtes, mais également de la vie, de la croissance, de la force pure et de l'harmonie. Enfin, le noir, symbolisé par les marées, c'est la couleur des morts vivants, et notamment des vampires, mais aussi des ténèbres, de la douleur, de la destruction, du sacrifice des autres et du cimetière. Sachez que chaque couleur possède des affinités plus ou moins marquées avec les autres que vous découvrirez en jouant. Chaque deck peut être composé d'une à cinq couleurs avec toutes les combinaisons possibles. Il existe également un sixième type de mana, c'est l'incolore, c'est-à-dire un mana qui ne possède pas de couleurs intrinsèques. C'est généralement utilisé pour lancer des sorts mécaniques, comme les artefacts par exemple, mais on en trouve aussi sur tous les autres types de cartes, symbolisés par un chiffre, qui vous permettent de lancer n'importe quelle couleur. Vous y reviendrez. Le deuxième grand type de cartes, ce sont les sorts. Et là, il existe aussi une grande variété de types de sorts. Les sorts de créatures. Ce sont les créatures que vous allez invoquer et qui vont à la fois attaquer l'adversaire et vous protéger de ses attaques. Elles ont généralement deux caractéristiques, la force et l'endurance, indiquées ici en bas à droite. La force, c'est le nombre de dégâts qu'elle inflige. L'endurance, c'est le nombre de dégâts qu'elle peut subir avant de mourir. Ensuite, certaines créatures, mais pas toutes, possèdent des capacités indiquées ici. Tout l'intérêt de Magic réside dans votre faculté à vous servir de ses capacités au mieux, pour déjouer les plans de l'adversaire. En haut à droite, c'est le coût nécessaire pour lancer le sort. Comme indiqué tout à l'heure, vous devez posséder suffisamment de mana et de la bonne couleur pour pouvoir lancer le sort. Ici, par exemple, j'ai besoin de 3 mana, 2 de n'importe quelle couleur et 1 blanc. Autre exemple, ici, j'ai besoin de 2 mana bleus et de 2 mana de n'importe quelle autre couleur. On ne peut lancer de sorts de créatures que pendant son tour. Deuxième type de carte, ce sont les sorts éphémères. Ce sont des sorts que l'on peut lancer n'importe quand, y compris pendant le tour de l'adversaire ou pendant un combat. Ils permettent de contrecarrer un sort adverse, par exemple, d'ajouter des bonus à une créature, ou de réagir rapidement face à l'arrivée en face d'une créature particulière. Ces sorts vont servir à surprendre l'adversaire et peuvent vraiment renverser le cours d'une bataille. Les rituels, ce sont des sorts généralement plus gourmands en mana, qui ne vont pouvoir être lancés que pendant votre tour. Ils vont généralement avoir un effet plus ou moins dévastateur. Les enchantements, ce sont des sorts que vous allez jouer pendant votre tour et qui vont avoir un effet permanent tant que la carte est en jeu. Ça peut être un bonus à une créature, un effet régulier à chaque tour bénéfique pour vous ou indésirable pour l'adversaire. Les artefacts, ce sont des sorts généralement incolores, qui peuvent donc être lancés, quel que soit le type de mana que vous possédez, et qui vont avoir tout plein d'effets différents. Un sort d'artefact peut être un sort de créature. Enfin, on a les planeswalkers, c'est un type de carte un peu particulier, sur lequel je ne vais pas revenir dans cette vidéo. Ce sont des puissants alliés que vous allez invoquer. Je n'en ai pas à vous montrer, mais ce n'est pas forcément le plus simple pour débuter. Bien, maintenant que nous en savons un peu plus sur les cartes que nous allons utiliser, Passons maintenant au démoulement d'une partie. Pour commencer une partie, commencez par mélanger votre deck, communément appelé votre bibliothèque. Vous piochez 7 cartes. La première chose à faire, c'est de vérifier combien vous avez de terrain. Si vous n'en avez pas au moins 2, vous remettez alors toutes vos cartes dans le paquet, vous mélangez et vous en retirez 7 à nouveau. Il est possible, si vous n'avez pas de chance, de se retrouver à nouveau avec trop peu de terrain dans sa main de départ. Vous pouvez donc répéter l'opération, mais au-delà de la première fois, qui est donc gratuite, à chaque fois que vous retentez ce qu'on appelle le mulligan, pour obtenir une main satisfaisante, il vous en faudra tirer une carte de moins. C'est donc à faire avec parcimonie. Ensuite, on tire au hasard le premier joueur qui peut commencer à jouer et à poser des cartes. Attention, le premier joueur ne tire pas de cartes au début de son premier tour. Voilà comment se compose un tour de jeu. Phase de dégagement. C'est une phase généralement très courte, durant laquelle on ne peut pas jouer de cartes, et qui nous sert à redresser toutes les cartes inclinées qu'on possède sur la table, mana et créatures comprises. Phase d'entretien. C'est la phase de début de tour. Il ne s'y passe généralement rien, mais je la mentionne quand même car certaines cartes ont des effets spécifiques lors de cette phase. Phase de pioche. À cette phase, on pioche une carte. Rappelle, à son premier tour de jeu, le premier joueur, et uniquement lui, ne pioche pas. Phase principale. C'est la phase où l'on peut jouer ses cartes, de n'importe quel type. Je rappelle qu'on ne peut jouer qu'un seul mana par tour. Je vais ici par exemple poser une plaine. Et ensuite, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans la main. Pour jouer une carte, on dépense le mana correspondant. Par exemple ici donc, pour une cohue misérable, il me faut un mana bleu et un mana de n'importe quelle couleur. Je vais donc incliner un mana bleu, ainsi qu'une plaine. Je pose ma carte. Elle a le mal d'invocation, donc je ne peux pas l'utiliser ce pour-ci. Quand une carte est jouée et est résolue, on la défausse. C'est-à-dire qu'on l'envoie au cimetière, généralement placé à côté de la bibliothèque, où reposent toutes les cartes qui ont été jouées et qui ont été défaussées. À tout moment, le joueur peut annoncer un combat. On passe alors à la phase d'attaque. La phase de combat, c'est la phase importante qui va vous permettre de faire attaquer les créatures que vous contrôlez. Attention, une créature qui vient d'arriver en jeu ne peut pas attaquer à son premier tour. Il faut donc choisir des créatures qui ont été invoquées lors des tours précédents. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer avec toutes vos créatures. Vous choisissez celles qui attaquent que vous allez incliner. On appelle ça déclarer les attaquants. Elles ne pourront plus servir jusqu'à votre prochain tour. Les autres créatures, qui seront éventuellement posées, pourront servir en défense. Ensuite, c'est au jour adverse de déclarer les bloqueurs s'il en a. Seule une créature non engagée peut défendre. Et ce, même s'il possède le mal d'invocation. C'est le défenseur qui choisit quelle créature bloque l'autre. Notez qu'une créature ne peut pas bloquer plusieurs attaquants. On peut en revanche bloquer une créature attaquante avec plusieurs bloqueurs. Dans ce cas, c'est l'attaquant qui répartit les dégâts sur les créatures bloquantes. Dans tous les cas, on compare la force de chaque créature à l'endurance de chaque autre. Et elles infligent chacune un nombre de dégâts à l'autre équivalente à leur force. Ici, par exemple, on a une créature attaquante qui a deux en force et un en endurance. Ici, on a une créature bloquante qui a trois en force et trois en endurance. Ça signifie que la créature attaquante va infliger deux points de dégâts à la créature bloquante. Il va lui rester donc un point de vie. Et la créature bloquante va infliger trois dégâts à la créature attaquante. Il lui restera 0,5. Si la force d'une créature dépasse celle de l'endurance adverse, cette dernière meurt et est envoyée au cimetière. On peut donc tout à fait avoir tous les quatre figures. Celui où l'attaquant tue le bloqueur, celui où le bloqueur tue l'attaquant, celui où les deux créatures s'entretuent ou celui où les deux créatures survivent. Il faut garder en tête que les créatures qui ont été blessées se régénèrent automatiquement en fin de tour. Si une ou plusieurs créatures attaquantes ne sont pas bloquées, elles vont infliger des blessures au joueur adverse lui-même, qui va diminuer ses points de vie du nombre additionné des forces des créatures non bloquées. Ici, par exemple, je vais infliger deux points de vie à l'adversaire. Si j'avais eu une autre créature, par exemple si j'avais attaqué avec ces deux-là, j'aurais donc fait l'addition, 4 plus 2, donc 6 points de dégâts. C'est de cette façon qu'on va pouvoir porter le nombre de points de vie de l'adversaire à 0. Une fois le combat terminé, on repasse par une phase principale. On ne peut faire qu'une seule phase d'attaque par tour. Phase principale bis, à la fin d'un combat, on peut donc tout à fait rejouer certaines cartes qu'on aura gardées de côté. Par exemple, on peut rejouer un éphémère, un rituel. On peut même, si on ne l'a pas encore fait, éventuellement poser un mana. Ensuite, c'est au jour suivant, ces phases se répètent jusqu'à la fin du jeu. Dès qu'un joueur tombe à 0 points de vie, il perd la partie. Voilà dans les grandes lignes comment on joue à Magic. J'espère que mes explications étaient claires et que ça vous a donné envie de vous lancer. Vous pouvez retrouver sur le site de Millerobiz de nombreux articles qui vous permettront de créer vos propres decks. En attendant, moi de mon côté, je retourne jouer et je vous dis à très bientôt.